Scandale financier L'ex-ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication Imanouda Farahoun et ses collaborateurs pour la « programmation du procès ». Selon le journal Echorouk, ce dossier a été bouclé et transféré au service des programmations le 5 août afin de fixer la date du procès. Ainsi, après deux ans d'enquête le juge d'instruction a bouclé l'enquête concernant l'ancienne ministre de la Poste. Imanouda Farahoun et ses collaborateurs sont accusés de dilapidation de biens publics. C'est ce que révèle un rapport, de l'Inspection Générale des Finances. Le rapport accuse la ministre et ses collaborateurs d'avoir dilapidé plus de 73 millions de dollars dans un projet de ligne téléphonique à haut débit. Le dit rapport révèle que ce projet lancé par l'ancienne ministre a causé des pertes colossales et a coûté 73 millions de dollars au trésor public, soit l'équivalent de 1,300 milliard de centimes, n'a jamais vu, le jour. Il est resté fictif malgré les sommes dépensées. Des sommes colossales détournées pour un projet de fibre optique. Ces révélations ont été faites suite à l'enquête ouverte par un juge d'instruction de la quatrième chambre du pôle spécialisé dans la lutte contre la criminalité financière et économique de Sidi Mamed. Cette enquête a révélé que la ministre et son équipe avaient violé les « lois en vigueur ». La ministre et son staff ont agi contre l'intérêt public lors de la conclusion par Algérie Télécom d'un accord avec des concessionnaires économiques internationaux concernant la ligne téléphonique à haut débit FTTH. En effet, selon le rapport de l'Inspection générale des finances, la valeur initiale proposée pour l'équipement du projet, par le concessionnaire économique en charge des équipements de télécommunications et le développement du projet de fibre optique pour l'Internet à débit rapide, a été estimée à plus de 131 millions de dollars. La ministre a introduit des rabattements en deux étapes pour porter le montant total à 73,704,879,88 dollars. Ces rabattements ont intrigué les enquêteurs de l'Inspection générale des finances. Ils les ont menés à s'interroger sur le fondé de ces réductions, estimées à 47%, équivalent à une partie du matériel proposé dans le cadre de l'opération. Pour rappel, l'ancienne ministre a été placée, le 9 décembre 2020 en détention provisoire. La mise en cause, a déjà comparu devant le tribunal de Sidi Mahmed à Alger. Elle est poursuivie dans des affaires de corruption. Elle a été interrogée, sur des affaires de malversation et de corruption pendant l'exercice de ces... Des médecins dénoncent le manque d'oxygène. Face à la hausse vertigineuse du nombre de malades Covid-19 hospitalisés qui a atteint les 380 patients, la direction du Centre Hospitalo-Universitaire, CHU, Nédir Mohamed de Tizi Ouzou a dû recourir, avant hier soir, à l'installation d'un chapiteau sanitaire, climatisé, de 24 lits pour contenir le flux, a indiqué un communiqué de cet établissement qui, enregistre quotidiennement quelques 200 malades dont 20 à 30 sont retenus pour hospitalisation. Cette hausse des contaminations n'est pas sans impact sur la prise en charge des malades au CHU et sur les autres hôpitaux de la Wilayah, qui font face à un manque crucial en oxygène médical. Face à cela, des médecins du CHU sont sortis de leur mutisme pour dénoncer une situation qu'ils qualifient de « grave ». En plus d'avoir saisi, par courrier, le ministre de la Santé sur cette question, ils ont rendu publique une pétition à travers laquelle ils alertent sur cette situation intenable pour le personnel soignant et de plus en plus dramatique pour la population. Pour ces médecins, jamais notre pays n'a connu une crise sanitaire d'une telle ampleur. Beaucoup de décès, ces derniers jours, sont « dus au manque d'oxygène dans les structures hospitalières », ont-ils dénoncé. Cette vague était prévisible et attendue. Plusieurs scientifiques avaient alerté dès le début juillet sur l'insuffisance des structures et équipements publics, rappellent ces médecins qui ont encore relevé l'urgence de régler le problème d'oxygène dans les hôpitaux. Cette rupture d'approvisionnement dramatique des « unités de soins en oxygène », la baisse de la pression d'oxygène et l'absence d'unités autonomes de production d'oxygène dans l'hôpital touche directement à l'avis des personnes, ont encore alerté les rédacteurs du document, qui ont appelé les autorités nationales et locales à prendre en toute urgence les décisions nécessaires, en mobilisant les moyens nécessaires pour un approvisionnement immédiat. Des hôpitaux en oxygène, et ce, ont-ils insisté, afin d'arrêter cette hécateau ? Covid, chômage, armée, Mkka, les principales annonces de Taiboune. Le Président de la République Abdelmajid Taiboune a de nouveau rencontré des représentants de la presse nationale. De brèves vidéos de son intervention ont été rendues publiques par la Présidence, en attendant la diffusion ce dimanche à 21h de l'intégralité de la rencontre sur la télévision publique. Plusieurs annonces ont été faites par le chef de l'État à l'occasion. S'exprimant en pleine troisième vague de la pandémie de Covid-19, Abdelmajid Taiboune a rendu hommage au personnel de santé et annoncé la révision des statuts particuliers des médecins et des infirmiers ainsi que la loi sur le service civil. L'armée blanche, comme on l'appelle, qu'ils soient chauffeurs d'ambulances, infirmiers, infirmières ou médecins. La nation doit en principe reconnaître leur mérite. Nous devons revoir le statut particulier des infirmiers et des médecins et réviser la loi sur le service civil. Ce sont des choses sur lesquelles je m'engage, a déclaré le chef de l'État. Dans le même registre, il a plaidé en faveur de la vaccination pour freiner la pandémie et diminuer le nombre de cas graves qui saturent les hôpitaux depuis plusieurs semaines. Je lance un appel aux citoyennes et aux citoyens pour affluer massivement sur la vaccination. Avec la vaccination, ce problème d'oxygène ne se poserait pas. Même si on attrape le Covid, c'est sous une forme légère, comme une grippe, a-t-il expliqué. Le Président de la République a par ailleurs annoncé la prochaine revalorisation de l'allocation chômage. L'armée est la colonne vertébrale de l'État. « J'ai pris la décision, qui sera peut-être qu'annoncée pendant le prochain Conseil des ministres, de relever le montant de l'allocation chômage », a-t-il dit. Abdel-Majid Eboun n'a pas manqué en outre de rendre un hommage appuyé à l'armée populaire nationale, seule garante de la cohésion du pays. L'armée est la colonne vertébrale de l'État. Cela ne date pas d'aujourd'hui, nous sommes un pays révolutionnaire et l'armée est l'héritière de la Hélène. C'est elle la base et la libératrice, du point de vue de la Constitution et même dans la déclaration du 1er novembre. Les gens s'attaquent à l'armée pour t'enlever la protection car ils savent que le garant de la cohésion, dans tous les domaines, c'est l'armée, a-t-il estimé. Autre annonce phare du « Président », le nouveau stade de Douera, Alger, encore en construction, sera mis à la disposition du Mouloudia d'Alger qui fête ses jours-ci le centenaire de sa création, 7 août 1921. Il n'y a pas un Algérien qui ne respecte le Mouloudia, car il est avant tout lié à la Révolution. Je les félicite à l'occasion du centenaire et leur souhaite plein de victoires. J'ai décidé de mettre à leur disposition le stade de Douera. Il mérite, a déclaré le chef. L'ambassadeur d'Algérie à Paris s'explique sur la procédure d'acheminement des dons. Dans une déclaration aux médias, l'ambassadeur d'Algérie à Paris, Mohamed Antardade, a répondu aux différentes critiques qu'il reçut depuis l'annonce vendredi dernier de la soumission à une autorisation pour l'acheminement des dons recueillis à l'étranger et qui devront désormais transiter par la pharmacie centrale des hôpitaux en Algérie. Nous rappelons que la décision de soumettre à une autorisation les dons de la diaspora a été accueillie par une vague de colère des donateurs et des malades. Ces derniers ont considéré cette procédure inattendue comme un acte bureaucratique qui n'ajoutera que lenteur pour sauver les malades en détresse dans les hôpitaux. Selon le diplomate, l'ambassade a mis à disposition des associations tous les moyens pour l'acheminement des dons. L'ambassade dispose d'une adresse mail, d'un numéro de téléphone, et des employés dont le rôle est de recevoir les citoyens algériens, et de les aider dans leur démarche pour envoyer des dons, a-t-il déclaré. Les dons doivent être envoyés au ministre de la Santé, la pharmacie centrale des hôpitaux. C'est à lui de diriger les opérations, a-t-il affirmé, avant de rassurer que s'il y a des citoyens qui achètent des concentrateurs avec leurs propres moyens, pour les transporter et distribuer eux-mêmes, qu'ils le fassent. L'État n'impose pas aux donateurs de diriger les dons.